32 établissements scolaires ont fermé leurs portes depuis la rentrée à cause de 4 Covid, 524 classes, mais parfois les décisions suscitent l'incompréhension comme à Toulouse. Précisément à l'école élémentaire Pierre et Marie Curie, où la découverte d'un seul cas a entraîné la fermeture de 9 classes. Résultat, 225 enfants obligés de rester à la maison et des parents souvent pris au dépourvu pour les garder. Benjamin Péter les a rencontrés. On ne peut pas fermer la moitié d'une école pour un cas, ce n'est pas possible. Et pourtant, la découverte de ce cas a entraîné depuis lundi la fermeture de 9 des 23 classes de l'école Pierre et Marie Curie, des enfants qui partagent la même cour de récréation et la cantine. Pour Anthony, c'est un excès de précaution. Il faut paraître démesuré. Quand on regarde la définition des cas contacts, c'est les enfants d'une classe d'un enfant avec un cas et c'est les enfants qui auraient eu un rapport rapproché avec un cas Covid. Je l'ai fait avec mon enfant, je lui ai demandé avec qui t'as joué, qui n'était pas dans ta classe, avec qui t'as mangé. Et on tombe sur 40 enfants, pas 225. Pour l'inspection académique, le protocole a été appliqué et validé par l'ARS. Pourtant, du jour au lendemain, il a fallu trouver comment faire garder les enfants. Et François n'a pas de solution pour son fils de CM. Les grands-parents sont des cas à risque et ne peuvent pas venir les garder. Ma femme, vu que ce n'était pas un contact direct, a été obligée de se rendre au travail. Et moi, je suis libéral, je ne peux pas cesser mon activité du jour au lendemain. Mon fils va rester tout seul à la maison toute la journée. J'essaie de passer deux fois dans la journée, mais on n'a absolument pas d'autre solution. Et il espère que son épouse salariée pourra bientôt bénéficier du nouveau dispositif de chômage partiel pour garde d'enfants. Mais ce que redoutent ses parents, c'est que ces évictions se répètent tout au long de l'année. A Toulouse, Benjamin Péter, Europe Partie.